Dans la suite de son discours à Antioche de Piscidie, Paul évoque la condamnation à mort de Jésus à Jérusalem, puis sa résurrection, dont les apôtres furent témoins. Par ces faits, Dieu a rempli les promesses faites au Père. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Piscidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a récité donc les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Pendant l'absence de Jésus, les disciples doivent se garder du trouble et affirmer leur foi en Dieu et en lui-même, car un jour, il reviendra les prendre pour qu'ils demeurent auprès de lui dans la vie bienheureuse. Répondant à l'apôtre Thomas, Jésus se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, « Je n'ai pas à vous préparer une place. » Quand je serai parti, vous préparez une place. « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Sous-titrage FR